Musique 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 Il y a du monde ce soir en la grande, en tout cas c'est un petit comité, mais c'est cool, vous êtes présents et ça fait du bien. En voilà. À la base on est tous issus du punk rock, quand même. La base fondamentale de notre groupe c'est le punk rock, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Donc on vient de Nevers, une scène assez hardcore depuis des années. Nous on n'a pas du tout voulu se mettre là-dedans. On a voulu, à la base on était aussi ska, mais ce n'est pas du tout l'image qu'on veut revendiquer. Dans notre musique on mélange plein de styles différents, avec une base fondamentale punk rock. Mais on fait aussi du ska, mais alors pas du ska, pouet pouet. On revient toujours, et ça je ne veux pas l'oublier, mais on revient souvent quand même à des valeurs punk rock. Oui parce que les influences ce n'est pas simple non plus de les définir, je pense, parce qu'on est 7. On a énormément d'influence à nous tous, et non, on n'est pas 7. Si, si, on est bien 7. On a énormément d'influence à nous tous, et c'est vrai que ça peut aller du ska, du punk rock au hardcore. Et même si forcément il y a des groupes qui nous ont influencés, je pense que ce qu'on fait, on essaye de le faire comme ce qui pourrait nous ressembler au final. C'est-à-dire ? En toute simplicité. En général, il y en a 13, 14, 15, 16, 17, 18, non, en général, je ne sais pas. Non, ça peut parler de quoi ? Ça peut parler d'amitié, de déception, de sentiment, de rébellion, de révolte. C'est quand même un boiteux, ça date quand même, un petit peu. Donc on a eu beaucoup de changements de zikos, beaucoup de changements de backline. Et c'est aussi comme ça qu'on a pu trouver une espèce d'harmonie. Tous les sept, avec l'arrivée aussi, donc dernière recrue, Mathias, qui a apporté un petit son cuivré aux canards boiteux. Donc on incite vachement sur tout ce qui est quand même cuivre, parce que c'est le côté aussi, on va dire, enjolivant des canards boiteux. Mais après, ils ont une manière de poser leur cuivre qui est quand même assez dépressive et qui correspond quand même à l'image de notre groupe. Pour ne pas coller à cette image festive, effectivement, qu'on refuse quand même un minimum. Alors, donc oui, premier album des canards boiteux, qui s'appelle Tom 1. Donc en fait, c'est un album qui a été... Les prix de son ont été réalisés par Dom, qui joue dans les Bronx, Ben Soussan, Riorg. Donc c'est un pote à nous de vert. Et on a fait mixer par Sébastien Lang. Super rencontre d'ailleurs, mec qui correspondait vachement à nos attentes et qui a été hyper professionnel et ultra efficace. Voilà, donc du coup, du coup, très très belle rencontre, beaucoup d'échanges et un résultat qui nous plaît. Et je pense que d'ailleurs, par la suite, on bossera forcément... Enfin, je pense qu'on bossera avec celui-là. On a fait participer pour cet album. On a fait participer nos potes parce qu'effectivement, on reste dans la lignée du Do It Yourself. Donc beaucoup de gens sont intervenus sur ce projet-là, notamment Groseille, qui nous a suivi depuis le départ. On a fait... On a fait... m 2 1 1 1 1 1 1 2, 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 Bon, pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ? Ah bah Mathias en avait un. Merci, merci. Show your live TV. Ta mère, ta mère. Show your live TV. Et show your live TV. Voilà. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés à construire tout ça. Je zote un peu, j'ai souffert en un scrythofone pendant des heures. Le château. J'ai la langue comme une brique. Ça fait une bonne fin ça. Merci. J'ai la langue comme une brique.